Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.TV et Ni hao Jérôme Colombin. Ni hao à tous, ce qui veut dire comme vous le savez, bonjour en chinois. Ou comme vous ne le saviez pas. La chaîne Techno qui est à Shanghai donc. Alors pourquoi sommes-nous à plus de 10 000 km de notre base aujourd'hui ? Eh bien parce que nous avons suivi le constructeur de PC HP. HP qui a décidé de présenter en fait sa toute nouvelle gamme d'ordinateurs ici en Chine. Et on le comprend facilement Jérôme parce que c'est ici que... La Chine c'est un peu le centre du monde high-tech aujourd'hui. C'est à la fois là où on fabrique les produits high-tech et là où on les consomme de plus en plus. Alors découverte justement de ces nouveautés tout de suite sur la chaîne Techno. Soyez les bienvenus. Alors Shanghai c'est vraiment la ville du 21e siècle. Regardez ces immeubles gigantesques qui ont jailli de terre un peu partout. C'est-à-dire que le quartier de la Défense à côté on dirait que c'est un hameau. C'est de la rigolade. Voilà c'est ça. Presque un petit côté de Las Vegas ici c'est la ville également et c'est le pays où François Sorel est le plus malheureux dans les restaurants. Il faut bien le dire. Ah c'est sûr que bon ça change un peu la nourriture occidentale. Vous mangez des insectes grillés, des vipères crus. Ça a son charme mais c'est spécial. Ça surprend. Mais on s'y fait. Jérôme d'ailleurs se régale en aparté on peut le dire. Donc la Chine vous le savez c'est là que se trouvent aussi toutes les grandes usines qui fabriquent les produits high tech que nous est montant pour toutes les marques en fait. Et du coup toutes les marques s'intéressent aussi à la Chine en termes de consommation. C'est là qu'il y a de plus en plus d'acheteurs. Effectivement la Chine est un marché en pleine croissance qui dépasse celui des Etats-Unis. Donc c'est pour vous démontrer un peu son potentiel et son importance. Et donc HP a présenté ses nouveaux PC ici. Alors on s'attendait à une nouvelle tablette. Rien du tout. Voilà HP rappelons le numéro 1 mondial du PC. Il est redevenu numéro 1 mondial du PC après une année assez difficile. Changement de PDG etc. Alors pas de tablette c'est vrai mais notre petit doigt nous laisse entendre que ça ne saurait tarder. Avec l'arrivée de Windows 8 bien sûr. En revanche pas mal de nouveautés au niveau des PC on va dire plus traditionnels. Alors les PC de bureau vous laissez tomber. Il n'y en a presque pas ici. Il y avait peut-être une machine de gammeur avec trois écrans. Mais pour le reste que des PC portables. Alors plus beau, plus fin, plus léger. Pour répondre à un nouveau phénomène en fait. C'est que de plus en plus les professionnels utilisent leur ordinateur de travail. Également à la maison pour faire des tâches de loisirs on va dire. Regarder les emails, regarder des vidéos etc. Donc c'est la même machine qui sert aux deux. Et ils veulent de la puissance. Ils veulent un design de plus en plus sympa. Avec aussi de pas mal de légèreté c'est important. Et aussi de la légèreté bien sûr. Et une autonomie qui dépasse la dizaine d'heures. Donc c'est là que l'on voit apparaître les Ultrabook. Ces PC ultra portables, ultra légers. Avec notamment un produit phare présenté par HP ici. Il s'appelle le Spectre. Alors c'est un Ultrabook particulièrement intéressant. Puisqu'on le lance aussi bien pour les utilisateurs personnels consommateurs. Que pour les utilisateurs professionnels. Il y a quelques petites différences au niveau de la sécurité en particulier. Pour les utilisateurs professionnels. C'est un produit qui est extrêmement fin, extrêmement léger. Mais il n'y a pas de compromis sur les fonctionnalités. On n'est pas obligé de se promener avec un sac qui contiendrait toute la connectique. On peut dès qu'on utilise le produit le connecter sur un écran extérieur. Le connecter sur les réseaux. Avoir toutes les facilités d'utilisation qu'on attend en tant qu'utilisateur. Sans compromis. Tout cela dans un format qui est extrêmement compact. Extrêmement léger. Et un design qui est aussi très 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 séduisant. C'est un produit qui bout en quelques secondes. On n'a pas besoin d'attendre. Dès qu'on le met en marche. On a tout de suite la possibilité de l'utiliser. Et on a aussi toutes les fonctionnalités. En particulier le son Beats. Qui donne au produit des qualités sonores particulièrement attractives. Aujourd'hui on arrive à des autonomies qui approchent 20 heures. La plupart des Ultrabook HP proposent une autonomie entre 8 et 9 ou 10 heures. Avec une batterie supplémentaire qui se glisse sous le produit. Qui est très fine et très légère. On arrive à 20 heures. Donc on peut faire facilement un voyage transatlantique. Donc on peut avoir une utilisation et un confort d'utilisation. On n'est pas dépendant d'une prise de courant. Pendant tout un voyage ou pendant une toute journée. Voilà donc pour le spectre. Cela dit Jérôme on est un peu resté sur notre faim. C'était une présentation on va dire en demi-teinte. Parce qu'au delà des PC on s'attendait malgré tout. A l'annonce de nouveaux produits. De nouvelles tablettes. On voulait en prendre plein la vue. Et bien écoutez non. On a été un peu déçus. Alors tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un problème de calendrier. Il faut savoir que des constructeurs comme HP attendent le feu vert de Microsoft pour annoncer de nouveaux produits. Pourquoi le feu vert de Microsoft pour Windows 8 ? Et voilà pour Windows 8 évidemment. Qui viendra non seulement bousculer le marché des PC. Mais également et surtout celui des tablettes. Donc on attend une tablette HP. Ça devrait arriver mais pas avant plusieurs semaines. Et peut-être des produits encore plus ambitieux avec des formes facteurs étonnants. On peut imaginer des claviers sur lesquels on pourrait pluguer comme ça. Connecter une tablette. Bref tout ça pour l'instant. C'est top secret. On en saura plus dans quelques semaines. On se retrouve demain sur la chaîne Techno. On se retrouve demain pour Logitech. Et d'ici là portez-vous bien. Alors Ni Hao c'est bonjour. Mais est-ce que ça veut dire au revoir aussi ? Je crois que oui. Bon. Je ne suis pas très sûr. On le dit mais on n'est pas sûr. Ni Hao et à demain. Bienvenue au métro de Shanghai messieurs. Attends c'est bien Shanghai il y a des des camps plats et tout. Il est où ici ? Il y a un qui s'envoie. Je suis sûr qu'elle est là.